Depuis mars 2020, il est plus que jamais question de la réindustrialisation de la France. Mais connaissons-nous réellement les forces et les faiblesses de notre tissu productif ? Certaines faiblesses ont été largement identifiées comme les freins à la réindustrialisation de notre pays dans une succession de rapports qui ont été publiés depuis une vingtaine d'années, sans d'ailleurs avoir réussi à trouver des remèdes réellement pertinents à la désindustrialisation. Parmi ces faiblesses, on peut citer le déséquilibre du tissu industriel avec de nombreuses PME, quelques grands groupes, mais très peu d'entreprises de taille intermédiaire, alors que ces dernières jouent un rôle clé dans notre économie. Pourquoi ? Parce qu'elles sont ancrées dans leur territoire, notamment avec souvent un siège social en dehors de la région parisienne, parce qu'elles sont innovantes et surtout parce qu'elles constituent des forces exportatrices. Deuxième faiblesse majeure, un sous-investissement dans l'outil productif, notamment dans la modernisation et l'automatisation des sites de production, qui sont donc vieillissants, la recherche et le développement, et la formation et la valorisation des compétences et savoir-faire clés. On peut également citer une structure capitalistique des entreprises avec beaucoup de filiales de grands groupes étrangers et assez peu d'entreprises familiales par rapport à ce qu'on observe en Allemagne. Autre chose, l'insuffisante représentation des salariés dans les conseils d'administration, alors qu'ils peuvent favoriser des choix différents, notamment en termes de localisation d'activité. La faible internationalisation des entreprises est également un sujet. Les PME françaises peinent à exporter, contrairement aux PME italiennes, sûrement en raison du positionnement en termes de gamme produit. Autre grande faiblesse, le comportement prédateur de certains grands groupes à l'égard de leur écosystème, comme l'a longtemps illustré l'exemple des délais de paiement. Le positionnement sectoriel sur des biens de moyenne technologie a aussi tendance à complexifier la recherche de débouchés à l'export et peut être cité en faiblesse. Tout comme une fiscalité peu adaptée et la multiplication de dispositifs publics qui sont illisibles, complexes et qui relèvent souvent plus du saupoudrage que de l'action concrète. Le manque de culture industrielle et de connaissance de territoire de certains acteurs, comme par exemple les acteurs bancaires, qui font preuve de frilosité à l'égard d'investissement dans l'outil productif, souvent par manque de connaissance. Mais on peut également interroger le rôle des élites politiques et administratives qui se sont désintéressées de ce sujet dans le tournant des années 80 et perdant ainsi une vision stratégique plus que nécessaire sur ces sujets d'industrie. Mais si nous parlons beaucoup des faiblesses, il faut également parler des forces et je crois qu'il faut les valoriser, les diffuser, les renforcer si on veut espérer une renaissance industrielle. Parmi ces forces, on peut citer une culture industrielle ancrée dans de nombreux territoires et une volonté renouvelée de reproduire en France dans ces territoires. On peut également citer des compétences et des savoir-faire reconnus et recherchés dans des secteurs clés comme le maritime et l'aéronautique par exemple, mais également dans certains clusters comme la vallée de l'Arve où les compétences sont reconnues et recherchées dans le monde entier. On peut aussi parler de notre système de formation, notamment nos écoles d'ingénieurs et les formations scientifiques qui sont reconnues. Il y a également une force qu'on sous-estime, c'est toutes nos entreprises qu'on appelle champions cachés comme en Allemagne qui sont des entreprises leaders dans leur secteur à l'échelle européenne ou mondiale et qui peuvent servir d'exemple pour créer à la fois un effet d'entraînement mais également reconstituer nos écosystèmes productifs. Nous disposons également d'un écosystème de fournisseurs de solutions technologiques qu'il convient de renforcer mais qui peuvent être utiles pour moderniser nos sites et les convertir vers l'industrie du futur, ce qui est clé dans la bataille pour renforcer notre souveraineté. Nous avons également un pays et des territoires attractifs pour les investissements étrangers depuis plusieurs années comme le montrent certains rapports et cela malgré des critiques émises sur notre déficit d'attractivité. Nous disposons également d'infrastructures de qualité qu'il convient de continuer à moderniser par l'investissement public mais qui sont un levier de différenciation par rapport à certains de nos concurrents européens. Enfin, on peut citer le regain d'intérêt pour la question industrielle qui permet de sortir du discours de dénigrement systématique de l'industrie et qui laisse espérer la construction d'impact pour le renouveau industriel en France. Au regard du poids de l'industrie dans le PIB national, la France fait réellement figure d'outsider parmi les grandes nations industrielles. Pourtant, elle a toutes les cartes pour construire une industrie résiliente et surtout au service de la transition écologique. Il convient néanmoins d'arriver à articuler l'action nationale avec une action européenne clé sur les grands projets d'avenir et seul échelon capable de rivaliser avec des concurrents comme la Chine et les Etats-Unis. Néanmoins, avoir des forces n'est pas suffisant pour faire honnête notre industrie. Il nous faut combattre notre plus grande faiblesse, à savoir notre perte d'envie d'innover et de produire en France. Le pari de la Renaissance industrielle est un pari et un engagement collectif au service de la transformation de notre société.